Elle en parlerait beaucoup mieux que moi, elle a son jargon et c'est difficile pour moi de relater vraiment ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, je l'ai vue pendant un mois et demi, je dirais toutes les semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada En France, de deux futures mamans, Léa et Caroline. À la suite du rendez-vous hystérosapone de biographie, les résultats ont montré que j'avais une trompe de bouchée, les parois épaisses, parce que j'avais donc une infection qui s'appelle la clamysa. Du coup, suite à ça, j'ai eu un traitement donné par ma gynécologue pour évacuer cette infection. Le traitement a duré 21 jours. Et du coup, là, elle nous avait dit, c'est à la suite de ça qu'on verrait quel chemin on allait prendre, etc. Il fallait absolument que mes trompes soient débouchées et que l'aspect des trompes soit normal. Du coup, là, je me suis dit, enfin, on s'est dit, bon, comment faire pour que ça revienne à la normale ? Parce que, ok, la chlamydia va certainement partir avec le médicament. Enfin, c'est quasiment sûr, puisque c'est un traitement adapté. Mais comme ça avait quand même endommagé mes trompes, on s'est dit que si ça se trouve, ça allait être un petit peu irrémédiable. Et on voulait vraiment trouver une solution pour que mes trompes redeviennent au top. En plus de ça, la gynécologue qui nous suit au CHU nous avait bien dit qu'en France, il n'était pas possible de faire des inséminations lorsqu'il n'y avait qu'une seule trompe qui fonctionnait. Si une trompe était bouchée, on ne pouvait pas faire des inséminations. Donc, il faudrait, dans ces cas-là, faire une cellioscopie pour déboucher les trompes. Chose qui me faisait peur et dont je n'avais extrêmement pas envie. Parce que, là, pour le coup, c'était très médicalisé. Ça m'a renvoyé à des choses de mon passé qui sont très douloureuses pour moi. Du coup, c'est vrai que ça a été très compliqué, cette période. Et je voulais vraiment éviter la cellioscopie parce que, pour moi, je me disais, non mais... Enfin, on a beaucoup discuté avec Caro et on s'est dit, peut-être qu'il y a des solutions alternatives, des médecines douces que l'on peut tester avant de passer par la cellioscopie. Après, la cellioscopie, c'est très très bien parce que, voilà, effectivement, ça permet de déboucher les trompes, d'avoir à la suite une fertilité beaucoup plus optimale, etc. Mais j'avoue que je faisais vraiment un blocage. Clairement, je faisais un blocage. Donc, c'est vrai que, moi, la médecine traditionnelle, j'en suis un petit peu éloignée quand même, bien que j'ai déjà eu des opérations, etc. et que je trouve ça vraiment... Je trouve que la médecine traditionnelle est super et heureusement qu'on a ça en France. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui passe beaucoup par les médecines douces, donc ostéopathie, médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, homéopathe, etc. Donc, Caro, un jour, m'a dit, mais, enfin, t'inquiète pas, on va tout tenter. Appelle la dame qui te suit en médecine traditionnelle chinoise et puis vois avec elle si ça se trouve, il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je suis suivie tout au long de l'année, enfin, moi et Caroline, d'ailleurs, tout au long de l'année, on va régulièrement voir cette dame qui travaille en médecine traditionnelle chinoise pour, voilà, les changements de saison, pour rééquilibrer, quand on a des petites tensions dans le corps qui s'appuient, etc. Ça nous permet de débloquer certaines choses, etc. Et puis, ça fait toujours du bien. Donc, là, je l'appelle et je lui dis, voilà, là, je t'explique, j'ai fait une hystérosalpingographie, ma trompe est bouchée, etc. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose ? Donc, elle me reçoit en consultation, on fait le point, je lui explique tout, etc. Le traitement, la chlamydia, comment les trompes doivent être, donc c'est-à-dire aspect normal, alors que moi, elles étaient épaisses, la trompe qui était bouchée, etc. Donc, elle me dit, t'inquiète pas, on va faire tout ce qu'il faut pour fluidifier tout ça, pour essayer que ton corps fasse son travail naturellement et que tes trompes redeviennent comme avant. Et elle m'a dit surtout, en fait, elle a beaucoup travaillé sur les cycles menstruels, donc pour que j'ai des cycles, en fait, réguliers, que mes cycles soient non douloureux, que le sang soit normal, qu'il n'y ait pas de tailleux, etc. Voilà, que vraiment tout soit fluide, pour que tout, en fait, se remette naturellement en place. Elle m'a fait des massages, donc ce n'est pas les massages, voilà, des tentes, chez les stéticiennes, etc. C'est des massages vraiment à but médical, quoi. Voilà, donc ça fait mal parfois, etc. On enlève les tensions. Elle m'a fait aussi de l'acupuncture, beaucoup d'acupuncture. Elle m'a fait aussi des ventouses, donc pour faire sortir les toxines accumulées dans les muscles. Donc voilà, vraiment, elle a fait plusieurs choses. Ensuite, donc elle faisait que me dire, bon, tu vas voir là, tu vas être comme neuve, ça va te faire énormément de bien. Et c'est vrai qu'en fait, je l'ai vu déjà dans mes cycles. Alors, je n'ai pas des cycles douloureux de base, j'ai des cycles réguliers, etc. Mais c'est vrai que je sens, quand je vais avoir mes règles, je sens toujours que ça va arriver, j'ai toujours une petite douleur, une petite douleur très, très supportable. Et là, en fait, c'est vrai que je n'ai même pas senti mes règles arriver. J'ai eu des règles, enfin, vraiment top, quoi. Enfin, voilà, sans douleur, normal et tout ça. Bien que je n'ai pas ces soucis-là d'être vraiment pliée en deux comme certaines femmes peuvent subir, donc ça, vraiment, j'ai de la chance. Mais en tout cas, vraiment, elle, elle peut agir sur ça, sur ses douleurs, sur les cycles, etc. Elle est top, de toute façon, mais elle fait vraiment des choses superbes. Et voilà, donc, du coup, j'ai misé beaucoup sur son travail et sur mon petit corps pour que tout ça rentre dans l'ordre. Donc, voilà, on a fait ça pendant un mois et demi. Et ensuite, je l'ai revu la semaine avant mon rendez-vous qui était prévu, mon rendez-vous Icosi, pour revérifier l'état des trompes. Ce rendez-vous-là a été reporté au mois suivant. Donc, du coup, le mois suivant, j'ai pu refaire une séance avec elle juste avant ce rendez-vous qui n'a pas été annulé cette fois-ci, pour que, voilà, mon corps soit apte à recevoir cet examen et que mes petites trompe-nettes soient au top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada